Un bon Shabbat, Shabbat Chazon, un Shabbat qui est assez, je ne vais pas dire compliqué, car l'Agmarale dit que Shabbat, il n'y a aucun signe de deuil, ni dans les airs, ni dans la nourriture, ni dans les vêtements. Et même si certains avaient l'habitude de changer un peu parce que c'est Shabbat avant d'échapper à vous, nous on doit passer un Shabbat royal et même visionnaire, Chazon, vision. Drabi Levitz, Rack de Bardi Job, il dit, Dieu nous montre chacun sa part dans le troisième temps, comment il peut le construire. Mais, chers amis, c'est vrai que la semaine prochaine, si Dieu veut, ce sera une semaine de joie. Mais au cas où, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre confort, dans la façon de s'habiller, on ne va pas utiliser des habits qui viennent sortir de la machine à laver, on ne les fait même pas. Et dans la façon de ne te manger, on ne mange pas de viande. Dans la voiture, on n'écoute pas de la musique. Dans la façon de prendre la douche, on ne va pas utiliser de l'eau froide, de l'eau chaude. Dans tous ces détails que chacun peut trouver, bien sûr, dans ses livres ou chez son rabbin ou sur l'internet, chers amis, il y a un point que Moshé Rabbeinu nous dit ce Shabbat, et c'est peut-être celui-là qu'on va devoir travailler beaucoup la semaine prochaine. Quand Moshé commence son testament, « Eléa Devarim », il nous dit, « Matteraguenu beaolechem ». Il y a un trait de caractère très spécial en hébreu, je ne sais pas du tout les traduire en français, ça s'appelle « Nargan ». Un exemple que le roi Salomon dans Michelet, chapitre 26, il nous dit, « Le roi Salomon dans Michelet, chapitre 26, quand il n'y a pas de bois, le feu s'éteint. » « Ou bien, il n'y a pas de Nargan, alors il n'y a plus de bagarre. » Le Nargan, c'est l'huile qui fait bouillir, il met le feu. C'est un mélange, chers amis, de quelqu'un. Voilà ce qu'on va devoir travailler. Pas seulement il n'est pas content de ce qu'il y a, il veut toujours ce qu'il n'y a pas. Et il fait les deux. Il se plaint sur sa situation et il cherche quelque chose qui n'existe pas. C'est un mélange de « Lachonara » et « Kfoui Tova » en hébreu. C'est quoi « Kfoui Tova » ? Même le bien, il voit le mal et en plus il cherche toujours le plus mal. Chers amis, ne pensez pas que ça ne parle pas à nous. C'est ce qu'on va dire au Shabbat. Mon cher Abel nous accuse d'être des comme ça. Alors, la semaine prochaine, on va écouter ce message, ce Shabbat, chers amis. Tant mieux que notre confort ne sera pas le même. Si on va peut-être bien comprendre ce message, ce Shabbat, vision, peut-être la semaine prochaine, on va être à Jérusalem, ce sera la fête. Mais si on ne va pas comprendre ce message, on va croire non, ça ne parle pas de nous. Oui, ça parle malheureusement de nous. Et ça va nous toucher dans notre confort. Mais ne cherchez pas que ce sera mieux. On doit s'arranger d'abord nous. Et après la situation, on va être à Tachem. Très vite, elle va s'arranger. Un bon Shabbat et des bonnes nouvelles. Amarabi El Hazar, Amarabi Hanina. Amarabi El Shalom.